Bonjour tout le monde, vous ne me reconnaissez pas ? C'est moi, Guy de Maupassant. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une nouvelle que j'ai écrite en 1880, Boules de Suif. Eh oui, peu de gens le savent, mais un message se cachait derrière cette histoire. Eh oui, la morale n'est pas toujours là où on le croit. Tout d'abord, replongeons-nous dans l'histoire. La guerre est déclarée le 19 juillet 1870. Dès le 6 août, les troupes prussiennes envahissent la France. L'armée française se replie dans le plus grand des ordres, tandis que les troupes allemandes continuent d'avancer sur le territoire national. C'est alors que, dans la précipitation, des personnages issus de milieux différents vont se réunir dans une diligence pour partir au plus vite. Parmi eux, Elisabeth Rousset, dite Boules de Suif, une prostituée, mais également Cornudel et Démocrate, qui s'oppose au Second Empire. On retrouve également le comte et la comtesse Hubert de Bréville, issu de la noblesse, les Loiseaux, un couple de la petite bourgeoisie, les Carré-Lamadon, qui appartiennent à la puissante bourgeoisie, et deux religieuses discrètes. Depuis Rons, ils vont prendre la route jusqu'à Dieppe, mais vont devoir s'arrêter dans une auberge à Tote. Ainsi, pour déterminer qui est le plus moral, je pense que les personnages en parleront mieux que moi. Qui est le plus moral ? Évidemment, la question ne se pose pas. Nous sommes bourgeois, donc nous sommes les plus moraux. Je vous rejoins, mon cher. Non mais, pensez-vous vraiment qu'une prostituée pourrait être plus morale que nous, alors que nous sommes plus élevés dans la société ? Boules de Suif est la représentation du désordre moral, contrairement à nous, d'honnêtes gens. C'est certain que Boules de Suif ne peut pas être la plus morale. Bon Dieu, c'est une prostituée ! Absolument, ma sœur ! Regardez-nous ! Vous voyez bien que grâce à Dieu, nous sommes les plus morales. Nous ne commettons aucun péché, contrairement à cette... Oh, je ne préfère même pas y penser. Certes, mon métier ne plaît pas à tout le monde, mais il faut savoir différencier la personne du métier, et mon métier ne me caractérise pas. Je pense même que je suis plus morale que vous tous réunis. Ah oui ? Et comment ça ? Cela m'intéresse. Moi de même, je trouve cela ridicule, et je pense que les autres sauront de notre avis. Pour commencer, lorsque j'ai partagé mon repas avec vous à l'aller, vous ne vous souvenez pas ? Aucun de vous n'avait pensé apprendre de quoi manger, et c'est pour cela que je vous ai donné un peu de mon panier. J'ai été bien généreuse. Si j'avais su... Et tu penses que c'est en nous donnant un morceau de pain à chacun que cela fait de toi la plus morale ? Je pense que tu te trompes. Vous l'entendez ? Je ne suis pas totalement d'accord avec vous. Moi, j'ai bien apprécié le repas. Toi, un rien te fait plaisir. Je pense que nous aurions tous préféré un grand festin. Mais ce n'est pas tout. Avez-vous oublié ce que j'ai fait pour vous ? Lorsque nous nous sommes arrêtés dans l'auberge, et que nous ne pouvions plus repartir à cause de l'officier prussien, je me suis sacrifiée et j'ai cédé à ces avances pour l'intérêt commun et que chacun puisse repartir. De toute façon, c'est ton métier. C'est donc normal que tu acceptes. Et puis, tu n'avais pas vraiment le choix. Personne n'aurait pu me forcer. Je l'ai fait pour tout le monde, mais je n'ai eu aucun remerciement d'ailleurs. Lorsque nous avons pu repartir, je n'avais pas eu le temps de préparer un repas contrairement à chacun de vous, et personne n'a eu l'amabilité de me nourrir. C'est évident que cela montre une grande moralité de votre part. Nous avons déjà fait l'effort de t'attendre et de te laisser monter. Je pense que nous t'avons accordé assez d'attention durant ce voyage, alors que nous n'avons rien à faire ensemble du fait de nos rangs sociaux opposés. Contente-toi d'avoir pu recevoir de la sympathie de notre part. En effet, c'est ce que je disais. Vous êtes extrêmement moraux. Dans cette nouvelle, vous avez donc pu observer que la morale, il tient une place importante et n'est pas forcément là où l'on croit. L'individu, boule de suif, supposé immoral, se révèle être la plus morale et est opposé au reste de la société. Ces derniers pensent qu'ils sont moreux du fait de leur classe sociale élevée alors qu'ils sont en réalité égoïstes et n'apportent jamais leur aide à boule de suif. Cette nouvelle met en avant la place importante qu'a la morale dans la société et est une parture de la réalité de l'époque qui met en avant l'égocentrisme des bourgeois de la haute société et leur mépris de la classe populaire. Merci. Merci. Merci.